RTL Grand Soir, clique à la une. Bonsoir Aymeric Parton. Bonsoir Aymeric, l'actualité des réseaux sociaux et on commence avec une disparition qui a bouleversé Twitter. Oui, celle de Pierre Papillot, alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez une télévision, vous n'avez pas pu passer à côté de cette publicité cube. Rosanna, c'est l'eau qui contient le plus de magnésium de toutes les eaux que vous pouvez choisir. 7 Français sur 10 ont des apports en magnésium insuffisants. Ensuite, vous avez gazeuse, naturelle gazeuse. Venez, je vais vous montrer. Suivez, suivez, je vais vous montrer là. Là, vous avez des bulles dans l'eau. Rosanna, on ne lui a pas rajouté de gaz carbonique, c'est des bulles naturelles. Je suis le président de Rosanna et en tant que président de Rosanna, je vous promets de vous augmenter en magnésium. Voilà, alors sa passion pour le magnésium et cette publicité à petit budget, tout petit budget. a fait de Pierre Papillot une star sur Internet. Il y a eu beaucoup de détournements et surtout un compte Twitter qui s'appelle PDG Rosanna avec ses 26 000 abonnés. Un compte parodique qui faisait du magnésium un art de vivre. Pendant la présidentielle, il tweetait par exemple, je suis le seul à proposer une augmentation du magnésium pour les Français pour relancer le pays. Ou encore à Noël, j'ai fabriqué mon calendrier de l'Avent avec 24 bouteilles de Rosanna à l'intérieur. Bref, une obsession absurde qui faisait beaucoup rire sur Twitter. Hier, l'auteur de cette parodie, Clément Andréoli, a voulu rendre un dernier hommage à Pierre Papillot. Le compte PDG Rosanna s'arrête donc ici après l'annonce du décès. Mes condoléances à ses proches, la blague est une fin. On part aux Etats-Unis, Emmerick. Oui, alors l'immense auteur Stephen King, qui aime beaucoup s'exprimer sur les réseaux sociaux, s'est rendu compte qu'on dit Stephen King. Stephen King ? Oui, ça s'écrit Stephen, mais ça se dit Stephen. Ah, moi je disais Stephen. Non, ça se dit Stephen. C'est Stephen Bellery. C'est Stephen Bellery, mais ça se dit aussi Stephen King. Alors, il s'est rendu compte qu'il avait été bloqué par le président Donald Trump. Lui-même ? Dans un tweet, l'écrivain a un nom sarcastique. « Trump m'a bloqué, impossible de lire ses tweets, je vais peut-être devoir me tuer ». Une autre auteure à succès, J.K. Rowling, la maman de Harry Potter effervente opposante à Donald Trump, a offert son aide à Stephen King en lui disant « Moi, j'y ai toujours accès, du coup je t'enverrai ses meilleurs tweets ». Derrière la petite joueuse d'herbe amusante, il y a une vraie question constitutionnelle, juridique, puisque la parole du président, vous le savez, doit être archivée. Et certains internautes incitent même Stephen King à porter plainte, puisque le blocage l'empêche de s'adresser directement au président. Une limite à sa liberté d'expression. Et aux Etats-Unis, on ne plaisante pas du tout avec l'article 1 de la Constitution qui le protège. Ça ressemble à la misérie, votre mise en scène. Il y a du drame partout dans ses ordres. Allez, un dernier petit sujet, puisque demain, messieurs, je vous le rappelle, c'est le bac de philo, pour de nombreux lycéens. On va le faire demain. Oui, de nombreux internautes se sont donc amusés à imaginer l'épreuve de demain, avec le hashtag « Invente un sujet bac philo ». Parmi les propositions les plus populaires aujourd'hui, « Quand le verre est à moitié vide, es-tu à moitié plein ? » Je vous laisse réfléchir. Un kilo de plomb, un kilo de plume ? Exactement. Ou encore, est-ce que c'est l'homme qui prend la mer, ou la mer qui prend l'homme ? C'est pas l'homme qui prend la mer. Non, vous avez pas fait ça. Ou encore, mon préféré, « Partir un jour, sans retour, est-ce effacer notre amour ? » « Partir un jour, sans retour, est-ce effacer notre amour ? » C'est marrant, vous avez piqué tous les disques à Pierre-Nabelle réacteur de l'émission. C'est incroyable. Allez, je passe ramasser les copies à la fin de l'émission. On met dans le groupe avant lui. Oui, mais c'est pour ça que je... Allez, le top 3 pour conclure. Alors, premier article, « Les listes n'excluent pas de remplacer François Bayrou », on le disait ce matin. Deuxième article, « Piétonne renversé, Beno Magimel voit sa sanction alourdie en appel. » Et un troisième article sur Hervé Guéquier, journaliste et ex-otage en Afghanistan, décédé aujourd'hui à 54 ans. Emeric Partono, on vous dit à demain pour de nouveaux clics. Zala 1 à 22h25 sur Artel.